C'est maintenant le moment pour la période des questions. La parole est à la leader de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Hier, le Premier ministre a dit qu'il n'y avait aucune raison pour ne pas sélectionner des terres comme partie de la ceinture de verdure. Il a dit que la ceinture de verdure avait été dessinée par des personnes qui avaient décidé de façon arbitraire de la dessiner comme telle. Est-ce que le ministre, qui ne reconnaît pas le processus de dessination de la ceinture de verdure, pourrait-il expliquer comment est-ce que c'est son processus? Réponse, le Premier ministre, c'est absolument vrai. J'ai parlé avec des personnes qui étaient dans l'habitation. Ils se sont assis là avec des marqueurs et en rigolant, ils ont fait des routes. Et nous savons tous que c'est vrai. Vous savez quoi, M. le Président? Les libéraux l'ont changé 17 fois. Ils ont diminué la capacité. Nous l'avons augmenté par 2 000 acres. Et quelques-uns de ces acres devraient être... Et quelques-uns ne devraient y être pas dans la ceinture de verdure. Question complémentaire. Vraiment, M. le Président, on se demande quel a été le processus de ce gouvernement. Peut-être un groupe de donateurs du patrie de conservement qui ont décidé de dessiner quelle allait être la partie de la ceinture de verdure. La réalité, c'est que six promoteurs ont payé 278 millions de dollars pour l'achat des terres qui ne pouvaient pas être exploitées pour la construction et qui, tout d'un coup, est devenu disponible pour ces objectifs. De cette façon, personne ne dépenserait ce type d'argent s'ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient pouvoir l'exploiter. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait ? La réponse, le Premier ministre. C'est très facile. Nous nous trouvons dans une crise de logement. Le coût augmente. C'est très simple. L'offre et la demande. Si nous regardons la situation actuelle, 10 acres va permettre de construire des logements. Ils parlent, ils nomment cela tel que la ceinture de verdure, ce n'est pas ceinture de verdure. C'est un terrain dans lequel on pourrait bien bâtir. Question complémentaire finale. C'est une analyse assez technique, là, vraiment. Waouh ! La crainte. Intervention du président Hortre. L'attaque du gouvernement conservateur sur la ceinture de verdure ne se concentre pas sur la crise de logement. Si la crise de logement était une priorité, vraiment, ce gouvernement s'attaquerait à bâtir des logements abordables plutôt que des mentions énormes qui ne peuvent pas être abordées par personne. Il s'agit de l'argent, pas du logement. Des personnes qui font partie du cercle plus proche et qui ont des données qui leur permettent d'exploiter leurs investissements. Encore une fois, au premier ministre, une autre chance. Qui tenait les crayons quand le gouvernement a décidé de vendre la ceinture de verdure. Intervention du président. Les députés, veuillez vous s'asseoir, s'il vous plaît. La réponse, le ministre des Affaires municipaux et du logement. Les néo-démocrates Salidaire parle de l'engagement public pour le logement. Le ministre Vatlen Favri sur le livre d'archive du ministre. Intervention du président. Je demande de retirer ses propos et de conclure ses remarques. Réponse. Nous avons ajouté 2 200 millions de dollars pour cet objectif. Je vais remercier les deux côtés de la Chambre pour les annonces. Le député de Niagara-Ouest et le député de Niagara-Ouest s'est présenté. C'est-à-dire que les députés des deux côtés de la Chambre célèbrent les annonces que nous faisons. L'ajout de 2 200 millions de dollars. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la LIDER est contre ça, si elle vient d'appuyer le programme. La prochaine question est le leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Hier, mon collègue, le député de Sudbury, a pris la parole et a mentionné qu'un hospice de sa circonscription devait chercher des aliments dans une banque alimentaire. Ce gouvernement a répondu en se prononçant fier des donations des personnes, des individus. pourquoi est-ce que ce gouvernement pense que ça, c'est quelque chose qui marche, qu'un lieu, un hospice dont les personnes vont prendre les soins vers la fin de sa vie doivent aller vers un plan alimentaire pour pouvoir recevoir des aliments. M. le Président, ma question est simple. Pour le Premier ministre, est-ce que le gouvernement pense que cela est acceptable? Réponse la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. J'aurais dû souligner hier et le député de Sudbury devrait le savoir que plus tôt cette année, nous avons donné plus de 2 millions de dollars parce que nous avons vu leurs besoins, leur travail, les pressions auxquelles ils sont assujettis pour assurer de continuer à fournir les services excellents qu'ils fournissent. nous parlons maintenant, M. le Président, des expansions. Nous, en tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à faire des expansions et nous allons continuer à soutenir notre engagement parce que nous sommes très sérieux dans notre compréhension de l'importance des soins palliatifs. Question complémentaire. M. le Président, c'est étonnant qu'un hospice doit aller dans une banque alimentaire mais le gouvernement dit qu'ils voyagent partout dans la province et écoutent les committances et ça, c'est étonnant aussi. Les personnes, une de chaque 14 familles, 36 % des visiteurs devant sont des enfants à Coward Lake, c'est 50 % des enfants. 400 % de l'augmentation des banques alimentaires. M. le Président, nous demandons d'attaquer les causes du manque de sécurité alimentaire et pendant le dernier budget, on n'a vu aucune mesure pour cela ni même des mesures pour le contrôle des loyers. Qu'est-ce que le gouvernement va-t-il faire? la parole à l'adjoint parlementaire, le député de Haute-Ockville. Merci, M. le Président. C'est vraiment une voie sur laquelle moi, je n'irais pas si je faisais partie de l'opposition parce que vous avez pas appuyé aucune des mesures que nous avons prises pour appuyer les antériens. Voyons ce que nous avons fait. nous avons réduit le prix de l'énergie. Nous avons tenu le prix du transport abordable en enlevant des taux des impôts. Nous sommes en train d'appuyer les parents avec 46 nouveaux espaces pour les écoles. Cela leur permet d'économiser des milliers de dollars. Et nous avons présenté aussi le crédit d'impôt le plus important dans l'histoire de l'Ontario. Où est-ce que l'opposition se trouvait telle quand nous avions présenté ces mesures complémentaires finales? Réveillez-vous vraiment. Réveillez-vous. Nous n'appuyons pas votre plan parce que ça ne fonctionne pas. J'espère que ce gouvernement passerait moins de temps à parler entre eux et qu'il parle vraiment avec les commettants de la province à Northern Berlin, M. le Président. Une personne doit dépenser 50 % de ses revenus pour acheter des aliments. M. le Président, les banques alimentaires étaient censées être une mesure temporaire. Et maintenant, nous avons vraiment tellement de personnes qui dépendent des banques alimentaires pour survivre. Est-ce que ce gouvernement va immédiatement doubler les pensions pour que les Antariens ne se trouvent pas en pleine famine? Intervention du Président. Je vais demander aux députés de prendre leur grâce et de faire ses commentaires parmi le Président. La parole au député de Oxford. Merci, M. le Président. Il y a de l'inflation partout dans le monde et dans notre pays due à la guerre en Ukraine et autres raisons. Cependant, nous continuons à aider les Antariens. Nous mettons en place des crédits d'impôt. Nous réduisons le prix de l'essence. Encore une fois, je me souviens que l'opposition a voté contre toutes et chacune des mesures que nous avons présentées. Cela aide toutes les familles dans la province et toutes les entreprises à réduire les coûts. Cela permet de réduire l'inflation et aider les personnes à alimenter leurs familles et à entretenir leurs entreprises. Ce budget aussi aide les aînés à revenus faibles. Nous avons aussi augmenté un 5% les fonds de PESPH. Donc, encore une fois, nous allons continuer à appuyer les Ontario. Nous voyons des croissances d'emplois sans précédent et nous savons que les Ontario se trouvent sur la vanneboie maintenant. Prochaine question, le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le Premier ministre. les enfants à Niagara ont faim à l'école et ce gouvernement le permet. Les nutritionnistes de Niagara qui fournissent des aliments pour les élèves ont dû fermer ce programme dans 16 écoles et ont des problèmes dans 50 autres écoles à fournir ce programme. Les élèves ne peuvent pas apprendre ni avoir du succès quand ils ont faim. Les banques alimentaires ont passé de 17 000 enfants par jour à 24 000 enfants par jour. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va suivre la tendance des autres provinces et mettre en place les mesures de financement d'urgence nécessaires pour que les enfants à Niagara n'aient pas faim? Réponse? Merci, Monsieur le Président et merci aux députés d'Emphase pour sa question. Le programme auquel le député fait mention reçoit un financement annuel de 27,9 millions de dollars. Tel que nous l'avons dit avant, nous allons faire en sorte de que tous les élèves de la province reçoivent l'appui dont ils ont besoin sous toutes les formes dont ils auraient besoin. Cela, Monsieur le Président, aide avec les aliments, avec le refuge, avec le logement et nous avons fait un investissement de 83 millions de dollars à la fondation Trillium pour ce faire aussi. Monsieur le Président, encore une fois, nous sommes ici et nous serons toujours ici pour les élèves pour les familles et nous n'allons pas les décevoir. Merci. Question complémentaire de la députée de St. Catharines. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au Premier ministre, soyons clairs. Voici les nombres de 16 écoles qui ont fermé leur programme d'alimentation. 30 vont faire la même chose. 49 se sont vus affectés. Il y a un manque de 400 000 dollars dans le financement pour le programme d'alimentation. Ce n'est pas une excuse pour l'inflation, ni rien n'est une excuse pour permettre que les élèves aient faim. Le gouvernement dit qu'ils vont mettre les élèves en tant que prériqués. Je dois leur écouter dire ce n'est pas bien. Je vais étudier cette situation, Monsieur le Président. Au Premier ministre, est-ce que vous vous engagez à étudier cette situation et à allouer des fins d'urgence pour que les enfants n'aient pas faim? Encore une fois, je rappelle les députés de faire leur commentaire par la présidence. Réponse. Merci, Monsieur le Président. je peux assurer à les députés d'en face qu'aucun enfant ne va être oublié sur la surveillance de ce gouvernement. Soyons clairs, sous le gouvernement précédent, le programme auquel on fait mention recevait un investissement qui était inférieur à celui que nous donnons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous donnons 27,9 millions de dollars. Nous sommes en train de faire tout pour que chaque programme qui est offert aux antériens soit dans leur meilleur état. Le coût de la vie augmente donc je me demande pourquoi est-ce que l'opposition appuie les impôts à l'essence. Arrêtez la pendule. Applaudissements Il y a beaucoup d'enthousiasme dans la Chambre ce matin. des deux côtés. Nous avons toujours 45 minutes de la période de questions. Redémarrer la pendule, la parole à la députée de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Pendant les dernières des années, la population de l'Ontario a vraiment augmenté. cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de familles qui appellent l'Ontario leur maison et qu'il y a plus d'élèves qui ont grandi dans notre système public d'éducation. Le gouvernement libéral président a échoué le plan pour l'avenir. De cette façon, on a vu la fermeture de 600 $ dans un moment de... On a raté la chance de bâtir 600 écoles quand ils auraient dû la bâtir. Quelle est l'importance de que les élèves puissent aller à l'école près de chez eux? Le gouvernement est en train d'agir en ce qui concerne fournir l'éducation de qualité pour les élèves. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement est en train d'assurer que les écoles nouvelles et celles qui existent déjà puissent adresser les besoins de croissance futurs? Réponse le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée elle a bâti cinq écoles pendant les dernières quatre années dans sa circonscription et maintenant Monsieur le Président dans la région de Halton nous avons des partenaires excellents pour continuer à bâtir. Ça va prendre des dizaines d'années bâtir une école mais cela ne va pas continuer à être le cas. Le Premier ministre est engagé à accélérer ce processus pour pouvoir bâtir pour la croissance. nous avons 300 000 personnes qui vont arriver pendant la prochaine année. Nous devons faire nos mieux pour bâtir et être prêts pour les recevoir. Ce plan permet que les conseils scolaires puissent travailler en partenariat et cela nous permet de mettre en place notre plan capital pour la rénovation des écoles pour l'avenir Monsieur le Président. Intervention du Président merci. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président et merci au ministre de l'éducation pour cette excellente réponse et pour ces nouvelles écoles dans ma circonscription. Un système d'éducation fort et une infrastructure scolaire robuste sont essentielles pour les besoins des circonscriptions telles que la mienne et toutes les circonscriptions partout dans l'Ontario, partout dans notre province. Les communautés continuent nous ont donné la bienvenue aux réfugiés ukrainiens qui fuient la poursuite et la guerre dans leur pays. Il y a beaucoup d'élèves qui ont été reçus dans nos écoles où ils reçoivent une éducation excellente et ce sont des écoles c'est une province que maintenant ils appellent leur maison. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que nous sommes en train d'appuyer les écoles pour appuyer les élèves ukrainiens et leurs familles ? Réponse le ministre de l'Éducation. Merci Monsieur le Président. Le Canada a été historiquement un lieu sécuritaire pour les personnes qui fuyaient la guerre. C'est ce que nous pouvons faire pour les Ukrainiens qui viennent après avoir fui une guerre. L'Ontario a ouvert ses bras et notre système d'éducation l'a fait aussi. Je vais assurer encore une fois que nous allons financer tous et chacun des enfants ukrainiens qui vont venir dans notre système scolaire. Nous sommes en train d'assurer l'appui de santé mentale dans leur langue. Nous travaillons ensemble pour faire assurer que ces enfants qui ont déjà eu tellement de traumatismes aient l'appui et les ressources nécessaires pour avoir du succès dans ce pays, Monsieur le Président. La prochaine question la parlait à la députée de Ottawa-Westnipion. Merci, Monsieur le Président. L'inflation a un taux de 10 % dans le terrain des aliments. Ce gouvernement a donné une augmentation de 2 %. Comme résultat, ce programme Meals & Wheels a dû augmenter leurs prix. les prix ont augmenté dans un taux de 300 %. Les personnes qui sont hospitalisées dépendent parfois de ce programme pour s'alimenter. Pourquoi est-ce que ce gouvernement fait que les personnes les plus vulnérables aient faim au lieu de fournir à des organisations communautaires telles que Meals & Wheels les financements nécessaires ? Réponse la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûre où est-ce que la députée était quand nous avions présenté notre budget. Elle aurait vu l'augmentation significative pour l'appui communautaire pour des organisations telles que Meals & Wheels. Nous savons que à cause des bénévoles et de l'engagement communautaire, ces organisations dans toutes nos circonscriptions ont fonctionné exceptionnellement pendant la pandémie. Nous devons continuer à maintenir ces connexions. Nous nous sommes engagés à cela. La semaine dernière, en fait, nous nous sommes réunis avec des organisations pour discuter comment les financements, les investissements que nous avons annoncés dans notre budget pouvaient être bien alloués. Question complémentaire, le député d'Odawa Centre. Merci, M. le Président. Encore une fois, au Premier ministre, je suis désolée de former la ministre qu'elle aurait dû faire des consultations avec ces organisations parce que ces organisations vraiment n'informent pas une augmentation du financement dans leur budget. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les organisations qui aident les aidés et les personnes les plus vulnérables? Moi, je me demande vraiment pourquoi est-ce que ce gouvernement décide de quitter le financement à Meals & Wheels? Pourquoi est-ce que ce gouvernement décide de ne pas protéger les personnes qui voient une augmentation illégale des prix des aliments? Peut-être parce que ce gouvernement est ami des propriétaires de ces entreprises inaudibles. Intervention du président, arrêtez la pendule. Je vais demander aux députés d'employer des commentaires avec de la précaution et de ne pas allouer des motifs. Est-ce qu'il y a encore du temps? Je vais permettre aux députés de finir sa question. Merci, M. le Président. Je veux demander au Premier ministre pourquoi est-ce qu'il donne des profits à Loblos au lieu de donner du financement à Meals & Wheels. Réponse. Merci, M. le Président. Je vais m'assurer que le député d'en face est une copie de l'engagement que nous avons fait envers des organisations telles que Meals & Wheels. Les annonces des investissements dans notre budget vont faire un changement significatif dans la vie des personnes qui bénéficient de ces programmes. Nous apprécions leur travail et à cause de cela, nous avons fait un investissement additionnel dans le budget. Je vais faire en sorte que vous ayez une copie disponible. Merci. Question à la ministre de l'Infrastructure. Vous savez, sous le gouvernement libéral précédent, les installations récréatives comme Ontario Place ont été négligées. Plutôt que de faire des investissements et d'être en partenariat avec des entreprises pour améliorer cet emplacement sur le bord de l'eau et où le gouvernement libéral a décidé de fermer plusieurs de ces emplacements. Ontario Place offre encore un bon potentiel comme étant un endroit où tous peuvent se divertir, que vous soyez une famille ontarienne ou un visiteur international. Nous livrons la marchandise sur notre promesse de revitaliser Ontario Place. On ne peut pas passer à côté de cette possibilité. Et est-ce que la ministre peut expliquer quand notre gouvernement revitalisera Ontario Place? La ministre de l'Infrastructure, merci, la députée, a raison. Nous redonnons vie à Ontario Place. Ce sera un endroit où tous pourront se divertir. Hier, j'étais avec le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ainsi que le premier ministre afin d'annoncer que nous déménagerions le Centre des sciences de l'Ontario à Ontario Place et que nous bâtirions aussi une nouvelle scène qui sera active et utilisable tout au long de l'année. Avec des locataires tels que Live Nation et le Centre des sciences de l'Ontario, nous sommes très enthousiastes. Les familles pourront passer la journée à Ontario Place du matin au soir et pourront se divertir. Complémentaire. Je remercie la ministre de sa réponse clairement. Nous avons une vision et un plan pour Ontario Place. Ce sera encore une fois la destination de classe mondiale qu'elle était auparavant. Et je me rappelle lorsque j'étais jeune fille dans les années 70 avec mon père, j'ai visité Ontario Place. Mais cet endroit a tellement changé. Maintenant, on voit des endroits qui sont fermés et qui doit être... C'est un endroit qui doit être repeint rénové. Il n'y a tellement pas d'affaires. Malgré ces années de négligence et de détérioration, c'est triste que les gouvernements précédents n'ont rien fait pour le réparer. Et donc, j'aimerais donc remercier la ministre pour son leadership et est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur les nouveaux aspects et le plan que nous avons pour rebâtir et revitaliser Ontario Place pour les générations à venir? La ministre. Merci, M. le Président. Nous redonnons vie à ce lieu, en effet, et cela commencera en mai, avec les services tels que l'électricité, l'eau potable, etc. Mais M. le Président, ce qui m'enthousiasme le plus, c'était de publier la vision complète d'Ontario Place qui inclut 40 acres de parcs publics. C'est plus grand que le parc de Trinity Bellwood. Il y aura des promenades de bois, il y aura un parc, des restaurants où on pourra acheter de la nourriture et des breuvages, il y aura des parcs pour enfants. Nous avons fait, nous ferons l'évaluation environnementale et nous redonnerons vie à l'Ontario Place. Merci. Prochaine question. Député de Parc de L'Hyperc. Merci, M. le Président au premier ministre. 550 locataires ont aussi qui signent une lettre livrée à GWL Royalty, leur propriétaire, d'augmenter leur loyer de 40 %. Cette société a répondu en disant que cette nouvelle augmentation n'était pas sujette aux limites imposées légales. Est-ce que le premier ministre croit qu'une augmentation de 46 % de loyer est gérable pour des locataires? Le ministre des Affaires municipales et du logement, la députée de l'autre côté, voit les choses très différemment du gouvernement lorsqu'il en vient à la construction de logements abordables. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour bâtir plus de logements locatifs spécialisés. Nous avons pris une décision consciente. Nous voulons protéger les locataires. Nous avons apporté des exemptions au cours de l'énoncé économique d'automne pour une seule raison. C'est pour encourager la construction de logements locatifs spécialisés. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? Nous avons eu un record de 15 000 mises en chantier de logements locatifs spécialisés et déjà cette année, nous voyons dans cette ville des permis pour ces logements être délivrés cinq fois plus en fait de nombre qu'auparavant. Complémentaire. M. le Président, ce que vivent les locataires en Ontario sous ce gouvernement, c'est une montée en flèche de leur loyer. 550 locataires et leurs familles sont affectés dans un seul quartier de ma circonscription. Imaginez combien de locataires sont affectés dans la province. Il doit y avoir une façon de prévoir l'augmentation de loyer année après année. Personne ne peut se permettre une augmentation du coût de la vie imprévisible telle que celle-ci. Allez-vous vous assurer que chaque locataire, peu importe là où, quand leur logement a été construit, pourront prévoir l'augmentation de leurs loyers. Le ministre, laissez-moi revenir aux politiques des néo-démocrates qui ont échoué lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90. Nous, en raison du taux de l'inflation, nous nous sommes assurés que le maximum d'augmentation était de 2,5 % sous le contrôle des loyers. Ça a été fait pendant la pandémie. le ministre a même émis lui-même des avis aux propriétaires pour éviter les expulsions au cours de la pandémie. Année après année, nous avons défendu les locataires, nous avons travaillé pour augmenter le nombre de logements locatifs offerts. Nous avons mis toutes nos protections dans le projet de loi 97 qui est maintenant au feuilleton et à vie. Est-ce que l'opposition appuiera ces mesures de protection pour les locataires? Voilà ma question. Prochaine question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La crise de la bolère d'habilité du logement s'empire. Elle ne s'améliore pas. 185 000 familles sont sur une liste d'attente pour un logement social. Jusqu'au milieu des années 90, nous avions des logements locatifs bâtis. Plus d'un millier de ces foyers qui étaient bâtis. 14 000 d'entre eux ont été construits entre 89 et 95 et en fait 93 % de nos des loyers contrôlés, des logements à loyer contrôlés ont été bâtis dans cette période. Mais plutôt que de bâtir des maisons pour que les gens peuvent se permettre d'acheter dans les communautés là où ils veulent vivre, ce gouvernement propose un programme d'étalement urbain que les familles ne pourront se permettre. J'aimerais offrir la possibilité au premier ministre aujourd'hui de s'engager à faire les investissements pour bâtir 122 000 logements coopératifs et abordables au cours de la prochaine décennie. Le ministre des Affaires municipales et du logement, je remercie le député de sa question. Je dis toujours ça de l'Alliance libérale verte. Ils ont toujours beaucoup de paroles mais ne livrent jamais la marchandise lorsque les votes sont faits. exactement ce que le député dit de permettre à une jeune famille de pouvoir bâtir un logement, un domicile près de là où ils ont grandi et qu'ils pourront se permettre d'acheter. C'est exactement ce que l'on fournit. le député parle d'appuyer les agriculteurs et les familles agricoles. Ce sera intéressant de voir s'il appuiera notre initiative pour permettre les fils et filles d'agriculteurs de lotir, de prendre un lot du terrain de leurs parents pour s'établir et lancer leur terre agricole. Pour mettre à jour les possibilités pour ces agriculteurs d'avoir une maison sur ces lots, nous avons déposé des mesures progressives dans cette Chambre et le député de l'autre côté a voté contre à chaque fois. Complémentaire. Monsieur le Président, je ne vote pas pour une loi qui ne fonctionne pas. C'est la façon dont je fonctionne de mon côté. Je veux des lois qui bâtiront des logements abordables pour les gens. Peut-être que le ministre dit qu'il appuiera mon projet de loi 44 et 45 qui permet la construction d'édifices à quatre appartements, des édifices à logements de taille moyenne. Débarrassons-nous de ce fardeau administratif et permettons aux gens de vivre dans les communautés là où ils veulent être plutôt que de détruire les terres agricoles qui nous nourrissent. M. le Président, intervention du Président, arrêtez la pendule. Le ministre de la Forme municipale aura la chance de répondre s'il choisit de le faire. Entre-temps, mes excuses aux députés de Guelph, vous pouvez conclure votre question. C'est bien que le Président soit enthousiaste à répondre. Est-ce que le gouvernement appuiera le projet de loi 44 et le projet de loi 45 afin de bâtir des logements plutôt que de paver les terres agricoles qui nous nourrissent? Le Premier ministre. Merci aux députés pour sa question. J'aimerais donner des statistiques ici. On a les données de Statistique Canada. Une augmentation de 45 % pour les permis de condos. C'est la plus grande augmentation au pays. C'est bien. Mais vous savez, M. le Président, vous savez ce qui me fait mal? J'aime vraiment le chef du Parti vert. Mais c'est d'avoir du front de prendre la parole et de dire logement, logement, logement. Et de dire, comme le dit le ministre des Affaires municipales et du logement, c'est des paroles et pas de gestes. Vous savez, vous voulez que je vous dise là où il y a le moins de mise en chantier? C'est dans sa circonscription à lui. Et c'est encore mieux, M. le Président. Le député a pris la parole. Nous avons une augmentation du nombre de frais d'étudiants à l'Université de Guelph. Toutes les propriétés ont été rejetées par le député. C'est terrible. Il parle beaucoup. Intervention du Président. Merci. Merci. Arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, revient l'ordre. Redémarrez la pendule, député de Richmond Hill. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Mais comme étant de Richmond Hill, s'inquiète grandement de la sécurité de nos quartiers. Il y a des inquiétudes sur l'augmentation du taux de crime, ce qui est une question importante dans plusieurs de nos collectivités, tout particulièrement dans la région du Grand Toronto. Les gens ne devraient pas avoir peur d'utiliser le transport en commun, de se rendre au travail pour se rendre au travail ou faire du magasinage. La sécurité publique doit être présente parce que c'est important pour nous tous pour s'assurer que nous ayons des quartiers prospères et forts. La population se tourne vers notre gouvernement pour un leadership et des solutions afin de contrôler le taux de crime, de criminalité. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour s'attaquer au crime dans notre province? Le solliciteur général. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier ma collègue. Je lui souhaite une bonne fête, d'ailleurs. La députée a absolument raison. La sécurité publique doit être au centre de notre attention alors qu'il y a des besoins et des changements nécessaires urgents. Nous nous sommes rassemblés il y a quelques semaines pour voter en faveur d'une motion de demandant au gouvernement fédéral de faire une réforme du système de mise sous caution. Et je peux vous dire que j'ai bien de travailler avec mes homologues fédéraux, incluant le ministre Mendochino. Nous sommes prêts à l'aider de toute façon nécessaire afin de voir des changements essentiels sur cette réforme. Cette question ne peut attendre et cette Chambre a envoyé un message fort signalant notre unanimité sur cet enjeu, M. le Président, de maintenir le droit et l'ordre est impossible sans les services policiers, les hommes et les femmes en uniforme qui risquent leur vie, ont besoin de notre soutien et nous serons toujours là pour eux. complémentaires. Je remercie le solliciteur général pour sa réponse. De la part de ma communauté de Richmond Hill, c'est bien de savoir que le gouvernement appuie nos agents et agentes de police. Ainsi, nous pourrons assurer la sécurité de l'Ontario. Toutefois, pour les gens de notre province, il y a d'autres questions qui sont liées à la prévention du crime et à la sécurité, la première étant, la façon dont nos agents de police s'attaquent aux activités criminelles à grande échelle. L'un de mes souhaits de fête, c'est d'avoir la réforme de la mise en liberté sous caution. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer la façon dont la réforme de la mise en liberté sous caution profitera l'Ontario, le solliciteur général ? Merci, M. le Président. Le mois dernier, la police régionale de York, de Toronto, la PPO et la police de Durham ont travaillé ensemble avec le gouvernement fédéral et le gouvernement américain dans une opération qui s'appelait Moneypenny. C'est incroyable. 1,5 kilos de fentanyl et de carfentanil ont été saisis et 86 armes illégales ont été saisies. Nous savons que la majorité de ces armes se sont retrouvées au Canada provenant des États-Unis et ont été vendues de façon illégale. ce n'est pas nouveau et c'est la raison pour laquelle nous demandons plus de protection à la frontière. Suite à cette opération, des contrevenants ont été accusés et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une réforme de la mise en liberté sous caution. Notre message, c'est que la sécurité des Ontariens ontariennes sera toujours notre priorité. Prochaine question. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci, M. le Président. Je suis heureuse de voir mes élèves de Scarborough Centre ici aujourd'hui. Au ministre de l'Éducation, les écoles dans ma circonscription tombent en ruines littéralement et c'est inacceptable que malgré les besoins de les installations identifiés par les conseils scolaires et les écoles elles-mêmes, nos élèves sont forcés d'apprendre dans des salles de classes qui ne sont pas bien équipées. Ce gouvernement prétend faire des investissements historiques tout en s'engageant à sous-dépenser dans l'éducation de centaines de milliers de dollars. Ma question, c'est comment est-ce que ce gouvernement s'attaquera au retard dans les réparations qui existent dans la province afin de s'assurer que nos enfants soient dans des salles de classes qui sont sécuritaires et bien équipées? Le ministre de l'Éducation. J'apprécie la question de la députée. Je travaille avec la ministre de l'infrastructure pour rénover les écoles de cette province. Nous avons déposé un projet de loi pour travailler à cet effet parce que les écoles sont identifiées pour réparation, mais ça prend trop de temps pour aller de l'avant avec ces réparations. C'est la raison pour laquelle nous voulons avoir des projets conjoints, avoir des espaces de divertissement. 14 milliards de dollars sont prévus pour bâtir de nouvelles écoles. La vérificatrice générale a recommandé au gouvernement d'investir 2,5 % de notre budget dans l'entretien et pour la bourse de subvention pour les élèves à besoins spéciaux. Nous savons qu'il y a plus à faire. Si les députés de l'autre côté veulent améliorer l'état des écoles, ils doivent voter pour de meilleures écoles pour s'assurer que l'on puisse rénover les écoles plus rapidement et vraiment faire les choses pour les enfants. Complémentaire, j'invite le ministre à venir dans ma circonscription et voir les conditions des écoles. Le montant nécessaire pour les rénovations est aussi élevé que de construire une nouvelle école. On continue de sous-financer le système d'éducation, ce qui mène à des compressions sur le plan des travailleurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants ainsi que les éducateurs spécialisés. Il y a un manque de soutien en matière de santé mentale. Tout cela a un effet négatif et direct sur l'éducation de nos enfants. Ma question est donc, est-ce que le gouvernement donnera à nos enfants les soutiens nécessaires plutôt que de mettre des pressions sur notre réseau d'éducation qui est déjà sous-financé? Le ministre, je suis très fière du leadership de nos députés de Scarborough. Nous bâtissons de nouvelles écoles après des années de retard dans les rénovations. En plus, nous bâtissons un métro à Scarborough ainsi qu'un hôpital. Lorsqu'il en vient à l'éducation, ce matin, la Commission des droits de la personne de l'Ontario a publié qu'elle était heureuse de savoir que le gouvernement avait déposé des mesures à cet effet pour protéger les élèves. Nous avons de bons commentaires des éducateurs spécialisés. On nous demande d'augmenter les normes et de faire mieux. Nous venons d'annoncer plus de 600 millions de dollars au budget de l'éducation. Et lorsque vous comparez aux dépenses qui ont été faites par le gouvernement Wynne, nous investissons plus, nous nous attendons plus des enfants et nous travaillons pour les familles de l'Ontario. Prochaine question. Le député de Brampton-Est. Merci, M. le Président. L'industrie de transformation alimentaire dans notre province est essentielle pour la durabilité et la réussite de notre province. À Brampton-Est, il y a Sierra Processing, Saffinock Food, Maple Leafs Food, qui apportent de la nourriture de haute qualité dans nos assiettes. À chaque jour, la réussite est liée à ces entreprises et à leurs employés. C'est une priorité pour nous de les soutenir. Est-ce que la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation peut nous dire, et des Affaires rurales, peut nous dire comment on appuie les transformateurs alimentaires dans ma circonscription? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci. Je suis heureuse de partager que l'Ontario est le centre alimentaire du Canada lorsqu'on parle de la transformation alimentaire. et le député de Bramptonest a raison. Il y a plusieurs de ces transformateurs établis dans ces circonscriptions et j'apprécie la question. Nous avons tenu un sommet de l'Alimentation avec plus de 200 participants là où nous avons célébré le travail que notre gouvernement a lancé. Par exemple, la sécurité alimentaire, le fonds pour assurer la transformation afin de bâtir plus de capacités parce que le monde se tourne vers l'Ontario. J'aimerais aussi partager avec vous qu'à ce sommet. J'ai été heureuse de lancer l'initiative d'épargne des coûts en énergie pour les transformateurs parce que ce sont de tels transformateurs qui veulent se moderniser et diminuer le coût de leur facture d'électricité. Par ce fonds, nous aidons les transformateurs à identifier et améliorer leur efficacité dans la transformation. complémentaire, députée de Brampton-Est. Je remercie la ministre de sa réponse. Elle fait un excellent travail. Au cours du sommet, on m'a souligné que ce fonds est essentiel pour faire croître l'Ontario. C'est important que l'industrie agroalimentaire soit concurrentielle. Et est-ce que la ministre peut expliquer la façon dont ce programme énergétique réduira les coûts pour nos transformateurs alimentaires ici en Ontario? La ministre. J'aimerais remercier le député d'avoir participé au sommet parce que la production alimentaire nous affecte tous dans la province. Que ce soit les étudiants qui sont dans les tribunes, aujourd'hui, je veux vous assurer qu'il y a d'incroyables carrières, des carrières à vie dans le secteur agroalimentaire de la province et je vous encourage à rechercher ces possibilités parce que notre gouvernement travaille avec ce secteur. Nous voulons partager les coûts de 20 % de toutes les initiatives d'épargne énergie qui sont mises en place jusqu'à concurrence de 300 000 $. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que l'on veut que notre... que ce secteur soit durable, que les transformateurs modernisent leur usine et utilisent toutes les possibilités de diminuer le coût de production parce qu'ensuite, nous nous retrouverons avec de la bonne nourriture de haute qualité abordable sur nos tablettes à l'épicerie. Nouvelle question, député de Thunder Bay, supérieur nord. Au premier ministre, ce matin, au studio des médias, Maria Sedalis et Sherry Van Vyn ont parlé des souffrances terribles causées par l'utilisation illégale de l'entrée interdite dans les foyers de soins de longue durée. Lorsqu'il y a des plaintes qui sont faites, les exploitants de l'installation opposent des représailles en utilisant cette loi. Est-ce que on s'assurera que les exploitants ne puissent se cacher de la responsabilité et qu'ils utilisent cette loi sur les entraînants autorisés pour punir les patients? Le leader parlementaire du gouvernement, merci, j'apprécie la question et je comprends que la députée n'était pas là au cours de la dernière législature. Évidemment, nous avons mis en place la charte des droits des patients dans ce projet de loi. Les amis et la famille ont l'autorisation de visiter leurs êtres chers qui sont dans les foyers de soins de longue durée. La députée ne sera pas heureuse de savoir que les néo-démocrates ont voté contre cette loi mais malgré tout, nous nous sommes engagés à mettre ancré dans la loi cet aspect des entrées non autorisées. Nous nous sommes assurés d'avoir cette charte de protection des droits des patients dans les foyers de soins de longue durée. De plus, M. le Président, nous bâtissons aussi 60 000 nouveaux foyers de soins de longue durée et embauchant plus de personnel. Complémentaire. Merci, M. le Président. Nous savons en fait que ces ordres d'entrée non autorisés sont utilisés à chaque jour de façon illégale pour empêcher les gens de visiter leurs membres de famille. En mars 2021, cette Chambre a adopté à l'unanimité une motion déposée par mon collègue d'Ottawa Centre disant que le gouvernement de l'Ontario disait, et je cite, donnerait des directives claires aux exploitants de foyers de longue durée de maisons de groupe sur le fait qu'ils ne peuvent utiliser la loi sur les entrées non autorisées pour empêcher les membres de la famille d'entrer sur la propriété après avoir parlé contre le mauvais traitement fait à leurs parents. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement a mis en place ces mesures et est-ce qu'il s'assurera aussi que les forces policières n'utilisent plus à Malécia cette loi contre les gens qui visitent leurs êtres chers dans les foyers de soins de longue durée? Le ministre des Soins de longue durée. C'est étrange pour moi que les néo-démocrates au cours de la dernière législature aient voté contre la loi parce que voici ce que l'on dit. lorsque vous entrez dans un foyer de soins de longue durée, la députée de Waterloo a voté contre cette mesure, contre des millions de dollars pour plus de personnel, mais voici ce que ça dit. Sur la charte des droits des résidents, tout résident a le droit d'obtenir des visites d'un visiteur de son choix sans ingérence. Donc, voilà, c'est fait, comme vous l'avez demandé. Chaque résident a le droit de soutien direct de ses êtres chers. Monsieur le Président, c'est une affiche qui se retrouve à l'entrée de chaque foyer de soins de longue durée. C'est, mais les néo-démocrates ont voté contre cette mesure, voté contre la charte des droits des résidents, contre 27 000 travailleurs de la santé supplémentaires est à fonction du Président. Merci. Député de Clinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Question à la ministre des Collages et Universités. Tous les Ontariens méritent d'avoir accès à des soins de longue durée, à des soins lorsqu'ils en ont besoin là où ils en ont besoin. Malgré la négligence du gouvernement libéral précédent, nous avons besoin de plus de médecins pour alléger les pressions au réseau de la santé. Malheureusement, trop d'étudiants ontariens se retrouvent à l'étranger pour faire leurs écoles médicales parce qu'ils ne pouvaient se trouver de résidence ici en Ontario. Nous devons agir de façon décisive pour former et conserver les médecins ici près de chez nous. Est-ce que la ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour augmenter le nombre de places dans notre système réseau d'éducation médical? La ministre des collèges et universités. Notre gouvernement reconnaît qu'il est important de bâtir notre réseau de la santé. Pour ce faire, il faut que les élèves en médecine, les étudiants en médecine aient accès à une résidence. Pour ce faire, il faut s'assurer de former les gens localement. Ce gouvernement livre la marchandise. En 2022, nous avons ajouté 160 places en premier cycle pour les cinq prochaines années. La plus grande augmentation de places dans nos facultés de médecine au cours de la dernière décennie. Comme ça a été dit dans le budget 2023, nous bâtissons sur cette augmentation en investissant 23 millions de dollars sur trois ans pour ajouter 100 places de premier cycle et 154 places dans les études post-secondaires, post-universitaires. Nous aurons ici la possibilité de former plus de 1 000 étudiants en premier cycle et encore plus au niveau de l'université. Nous faisons tout le travail nécessaire. Merci complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre pour sa réponse. C'est une très bonne nouvelle pour les commettants. Plusieurs ont dit que leurs enfants ne pourraient pas obtenir de formation ici. Pourtant, ils souhaiteraient venir ici pour y revivre. Alors, c'est une excellente nouvelle. Nous avons augmenté les possibilités d'éducation, ce qui permettra de faciliter la tâche pour les médecins de demain. Ils pourront offrir des soins de santé de qualité ici même en Ontario. Ce sont des initiatives importantes prises par notre gouvernement visant à solidifier notre main-d'oeuvre dans le secteur de santé. Mais il y a des régions dans lesquelles nous avons plus besoin de docteurs, de médecins, d'infirmières, d'infirmières. Notre gouvernement a proposé des solutions pour pouvoir répondre à ces besoins. Est-ce que la ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement va mettre en priorité la formation médicale pour pouvoir soutenir les communautés qui en ont le plus besoin ? La ministre des universités et collèges. Merci à la députée pour sa question. Les statistiques montrent que les médecins restent dans leur région lorsqu'ils peuvent. Notre gouvernement a pris une approche pragmatique pour pouvoir augmenter les sièges disponibles à travers la province lorsqu'il s'agit de la formation en médecine. Peu importe où vous vivez, tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de santé, de qualité et de renommée mondiale. L'Académie de médecine et l'école du nord de l'Ontario à Brampton permettront de répondre aux besoins à l'avenir. C'était une promesse des néo-démocrates mais pourtant ils ne l'ont pas tenue. Mais c'est comme cela que nous bâtissons notre système et le rendons plus résilient et meilleur. Nous établissons des bases solides en éducation d'abord. Merci. Question suivante. Députée de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Ma cométante Janice se plaint des temps d'attente en matière de chirurgie qui sont beaucoup trop longs en Ontario. Elle a partagé avec moi les listes d'attente en Colombie-Britannique qui est une excellente ressource. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à mettre fin à ces listes d'attente beaucoup trop longues comme il a promis au début de son mandat et est-ce qu'ils vont nous fournir un système aussi satisfaisant qu'en Colombie-Britannique qui permet d'aider leurs résidents ? Réponse à la ministre de la Santé. Je suis contente de pouvoir profiter de cette occasion pour parler de nos plans. Nous avons des plans d'expansion, des capacités chirurgicales dans les hôpitaux et également dans les communautés. Nous avons étendu nos capacités chirurgicales dans la communauté afin d'avoir des centres intégrés pour pouvoir offrir plus de place dans les hôpitaux afin qu'ils puissent gérer les opérations chirurgicales un peu plus compliquées et ainsi ils pourront réaliser plus d'opérations au quotidien. Nous avons réalisé des investissements grâce à notre plan. Ainsi, nous allons garantir une expansion des capacités en Ontario. Nous allons, grâce à notre partenaire du plan pour votre santé, nous allons superviser la situation et publier régulièrement des données afin de savoir où est-ce qu'on doit s'améliorer. Question supplémentaire, complémentaire ? Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. On entend beaucoup parler d'innovation qui va arriver dans notre province mais on ne voit pas de résultats sur le terrain. Les temps d'attente pour les chirurgies sont beaucoup plus longs qu'auparavant. Le gouvernement en Colombie-Britannique ont créé un système qui permette à leurs patients d'aller en ligne et voir exactement les renseignements dont ils ont besoin en temps important. Les conservateurs ont annulé ce réseau pendant la pandémie. Sous ce gouvernement, il y a encore plus d'entreprises privées qui facturent des services séminaires. C'est un désastre pour les Ontarians et ontariennes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement insiste à rendre les soins de santé beaucoup plus chers que les Ontarians et ontariennes ? La ministre de la Santé. Il y a des faits, M. le Président. L'Ontario mène la file au Canada lorsqu'il s'agit des temps d'attente. Nous avons les temps d'attente les plus bas au Canada. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer. Au contraire, on va s'améliorer et nous allons continuer à étendre nos centres chirurgicaux communautaires. Mais en réalité, nous devons être fiers de la situation actuelle. nous sommes arrivés à des niveaux pré-pandémiques grâce aux investissements de près d'un milliard de dollars qui ont été réalisés par notre gouvernement. Les hôpitaux, les centres chirurgicaux pourront donc étendre leurs services chirurgicaux. Nous l'avons fait pendant la pandémie et nous continuerons à le faire. Tout cela est primordial. Nous devons continuer à exercer le travail nécessaire avec les hôpitaux et les centres intégrés. Nous avons établi notre plan avec nos mesures législatives et nous allons arriver à nos fins. Merci. Député de Brampton North. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Vous pouvez applaudir quand je me lève, il n'y a pas de problème. Dimanche passé, ma communauté a pu accueillir des centaines d'amateurs de hockey. Il y a eu un match de hockey très enthousiasmant. Notre équipe a joué avec excellence et nous sommes fiers de leurs efforts. Des médailles ont été récompensées à plusieurs athlètes et chaque femme a été une championne. Ces personnes représentent un modèle et encouragent les femmes à rester dans le domaine des sports. Malheureusement, des statistiques montrent que 50% des filles abandonnent le sport une fois qu'elles arrivent à l'adolescence. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment notre gouvernement fait la promotion de la participation des femmes au sport ? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie le député pour plusieurs choses. Tout d'abord pour son enthousiasme, pour son approche et pour son travail auprès de sa communauté. Oui, tout à fait. Vous avez parlé de ce match de hockey. Les amateurs de hockey à Brampton étaient tout simplement ravis. Notre gouvernement a investi 500 000 dollars pour le championnat de filles à Brampton et cela a été une réussite totale. le tourisme, la culture et le sport sont importants pour nos communautés. Je participe souvent à ces événements pour apporter mon support. Ce que j'ai pu voir lorsque les portes ont ouvertes, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de jeunes filles qui jouaient au hockey. Ces filles portaient leur maillot de hockey et montrent à quel point elles étaient dévouées. Si vous êtes dévouées, vous pouvez regarder ces filles dans les yeux notamment de l'équipe Canada et les utiliser comme source de motivation. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Merci, monsieur le président et je remercie le ministre pour sa réponse. Nous avons pu profiter de la situation et de cet événement à Brampton dimanche dernier. Nous avons pu inspirer également les générations futures à Brampton et dans le reste de l'Ontario. Beaucoup d'hôtels, de restaurants, de magasins ont pu accueillir les personnes qui sont venues regarder le match partout dans la ville. C'était une très belle expérience partagée partout. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que le gouvernement soutient ce type d'événement sportif et comment il stimule la participation à des événements dans les communautés comme la mienne ? Réponse du ministre. Je remercie le député pour sa question. Je pourrais parler pendant des heures des avantages du sport sur les personnes, comment cela a des répercussions positives dans leur vie, mais je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Le programme de sport vise à aider les communautés à pouvoir organiser les événements nationaux et internationaux, que ce soit par rapport à la culture et au sport. Ces événements permettent de stimuler l'économie de nos entreprises. Nous avons pu soutenir plus de 150 événements qui ont été organisés dans notre province. C'est une grande affaire. Nous avons investi 300 000 dollars pour un tournoi qui aura lieu en juillet. Nous sommes parmi les meilleurs au Canada si on se compare avec les États-Unis ou même encore la Nouvelle-Zélande. Nous démontrons un excellent exemple pour les femmes et pour le sport. Les femmes peuvent être inspirées à regarder leurs héroïnes jouer au sport. Merci.